... Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, les jeux vidéo, aujourd'hui, touchent énormément de gens au niveau mondial, donc en Europe, aux États-Unis, en Asie. La première chose, c'est cette notion de globaliser. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle de jeux vidéo, on parle de plusieurs types d'activités. Il y a les jeux sur téléphone mobile, dits jeux casual, pour un grand public, et des jeux dits plus hardcore, donc ça va être sur des fans de jeux vidéo, consoles ou PC. Spécifiquement sur le segment des jeux dits hardcore, la plus importante chose à avoir en tête, c'est qu'on est dans des très grosses productions. On est dans des productions hollywoodiennes, donc on va avoir sur des budgets au-delà de 100 millions en termes de production, et la même chose en termes de marketing. Et derrière ça, vraiment, c'est des logiques d'un côté de hit, il faut avoir un succès, qui ensuite permet de faire des nouveaux jeux, et des sujets de franchise, avoir des marques et développer des nouveaux jeux dans cette marque. Pour nous, l'E3, c'est une occasion exceptionnelle, parce que l'ensemble du monde regarde le jeu vidéo, et donc c'est une caisse de résonance incroyable. Donc effectivement, c'est un endroit où on peut lancer une marque, c'est un endroit où on peut annoncer des nouveaux contenus, et c'est un endroit où on peut toucher une presse plus large que celle qu'on touche traditionnellement. Inversement, il faut aussi remettre les choses en perspective. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce à notre capacité aussi à nous faire connaître de nous-mêmes, on est passé du temps où l'E3 était l'unique salon, à un endroit où on a l'E3 comme un temps spécifique dans nos communications, et on a des choses qu'on annonce avant l'E3, d'autres après, mais c'est vrai que pour nous, c'est une belle occasion d'avoir des médias généralistes qui s'intéressent à notre activité.